Alors vous n'êtes pas sans savoir que la fête bat son plein en ce qui concerne les avocats du diable, parce qu'on en a un petit peu partout, ça fait quelques années qu'ils sont autour de nous, qu'ils tournent, qu'ils rôdent comme des chacals, et que ces gens-là s'amusent à pratiquer le sophisme, le mensonge, la manipulation, comme ce gouvernement le fait dans cette attitude de pourrissement de la situation. Et tous ces gens, en fait, côtoient les pages des uns, des autres, et viennent pour raconter un petit peu n'importe quoi. Donc vous savez que j'ai un Discord, où là aussi certains ont réussi à rentrer, et à détourner en fait des personnes, qui auraient pu être d'ailleurs de belles personnes. Et à ce titre, en fait, tous ces avocats du diable sont là justement pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour eux le système doit perdurer. Pour eux, le système doit continuer tel qu'il est. Et ces personnes que vous pensiez peut-être, parce que ça vous allez le rencontrer tous les jours, dans vos amis, votre famille, au travail, vos voisins, et tout ça en fait fait qu'ils sont là pour vous détourner, ils sont là pour vous faire peur, ils sont là pour, par tous les moyens, peu importe les moyens employés, nous qui dénonçons par exemple, moi je suis mariée, il paraît-il, à un franc-maçon, à deux, pardon. Deux, deux j'avais oublié, parce qu'il y en a eu deux, paraît-il. J'ai été en psychiatrie, paraît-il, bon ça se paraît, je ne me rappelle plus, je suis vraiment désolée, ça doit être les médicaments, je ne sais pas. Et la dernière nouvelle, alors j'étais alcoolique aussi, paraît-il, et puis je ne sais plus, il y a eu tellement de trucs à la tête d'un réseau pédou, j'avais oublié. Et alors là, maintenant, derrière moi, eh bien j'attire les gens sur mon Discord, surtout les mamans, surtout les mamans, pour leur prendre leurs enfants. Voilà, ça, ça vient de sortir, ça vient de tomber, la nouvelle vient de tomber. Voilà, et donc ces gens-là utilisent, je disais donc, le sophisme, c'est-à-dire qu'en fait ils vont aller là où on dénonce des choses, pour aller renverser la situation à leur avant-gâge, faire croire à des choses, faire croire, voilà. Et puis, au final, en fait, détourner, détourner du chemin. Alors, ce qui me choque, ce n'est pas pour moi, même s'il y a des belles personnes, enfin que je pensais être des belles personnes, qui se sont détournées de leur propre chemin, pas du mien. Moi, je trace la mienne route de route, je ne trace pas celle des autres, personne ne trace la route de quelqu'un, personne. Moi, je ne trace que ma propre route. Et donc, ces gens-là se laissent totalement détournés, totalement déviés. Et moi, je vous alerte là-dessus. Alors, ça fait quand même, je ne sais pas, depuis le temps que je fais des vidéos, où je dis, faites vos propres recherches, ne croyez jamais ce qu'on vous dit. Et je me rends compte de quoi ? Que vous êtes tous des moutons, en fait. Que vous êtes des moutons, qui écoutez une personne qui fait une vidéo, ou encore une autre, ou encore une autre, et qu'en fait, par vous-même, vous ne faites pas vos propres recherches. Donc, en fait, vous retombez dans un autre système, avec des gens qui sont des espèces de personnes, qui seraient là pour vous dire quoi faire, comment faire, à quelle heure le faire. Donc, comment voulez-vous reprendre votre pouvoir ? Vous ne pouvez pas reprendre votre pouvoir. Vous ne pouvez pas reprendre votre souveraineté. Vous ne pouvez rien faire de tout ça. Tant que vous attendez de quelqu'un qui vous trace la route, et qui vous dise comment faire, alors que, moi, je n'ai de cesse de dire, faites vos recherches, ne nous croyez pas. Et je connais d'autres personnes qui le font aussi. Ou alors, quand j'entends, comme en ce moment, des lanceurs d'alerte, soi-disant, et qui sont en train de taper sur les gilets jaunes, mais quelle honte, mais quelle honte. Mais il y a des milliers de gilets jaunes dans la rue. Alors que M. Drouet puisse être corrompu, que je ne connais pas, que M. Flyer, Flyerider, pardon, puisse être corrompu, que je ne connais pas non plus, parce qu'il fait son travail dans son coin, où ils font leur travail. Je n'en sais rien, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Mais moi, ce que je sais, c'est que les milliers de personnes en gilets jaunes dans la rue, qui se font massacrer, d'accord, eux, ils n'attendent pas qu'il y ait un leader. Ils y vont. Ils y vont parce qu'ils en ont marre, parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils crèvent la dalle, parce qu'ils n'en peuvent plus. Et vous osez, pour certains, faire des vidéos de buzz, parce que c'est rien d'autre. Ou alors, vous êtes corrompu, vous êtes payé par le système pour faire ça. Mais vous êtes combien à être payé par le système pour dire, alors, M. Jean Drogue, qui serait ça ? Être en liberté, ce serait ça ? Un tel, ce serait ça ? Vous êtes payé combien pour ça ? Combien on vous donne ? Parce que si vous pensez qu'à un moment donné, tout ça, un jour, ne va pas avoir un coût pour vous, vous vous trompez. Vous vous trompez. Parce que forcément, qu'à un moment donné, tout ça, ça va péter. Parce que la vérité est en train d'arriver. Alors, qu'elle mette un petit peu de temps. Mais, elle arrivera, pourtant, malgré tout. Et vous devrez rendre des comptes. Et si ce n'est pas ici-bas que vous devez les rendre, vous allez les rendre. Parce que vouloir discréditer des gens par vos mensonges, en mettant de la peur, en mettant des choses, mais qui sont monstrueuses, qui, moi, ne m'atteignent pas. Moi, vous ne m'atteignez pas. Ça, ça fait cinq ans que ça dure la comédie. Donc, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse ? Ce qui m'atteint, c'est de voir que ces personnes peuvent être détournées par vos mensonges et votre sophisme. Voilà. Ça, ça m'atteint parce que je trouve ça tellement dommage pour eux. Mais malgré tout, c'est leur propre chemin. Ce n'est pas le mien. Et ça fait quand même longtemps que je dis, faites vos recherches. Et donc, je me rends compte qu'il y a une tonne de moutons, que cette tonne de moutons continue à croire le premier ou le dernier qui a parlé, sans faire ses recherches. Donc, comment voulez-vous que ça fonctionne ? Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, entre tous ceux qui veulent faire du buzz, entre tous ceux qui font leur propre litchi pour s'enrichir sur le malheur des autres, au final, sur le malheur des autres. Parce que quand vous faites un litchi pour raconter pendant des lives, pendant des heures, pour dire n'importe quoi, ou en tout cas pour aller critiquer les autres, qu'est-ce qu'on est en train de construire ? Voulez-vous bien me dire qu'est-ce qu'on est en train de construire ? Au lieu de donner des outils aux gens, au lieu de leur donner des possibilités, au lieu de les alerter sur des vraies choses, on est là en train de critiquer Pierre, Paul, Jacques. Mais mon Dieu, quoi. Mais mon Dieu, quoi. Et il y en a qui se gargarisent. Et il y en a qui sont là à se dire « Ah oui, c'est mieux qu'Anouna peut-être. » Je ne sais pas. C'est peut-être mieux qu'Anouna. Alors les gens qui viennent me dire « Oui, mais moi, tu comprends. J'ai entendu ça. C'est flippant. » Non, ce qui est flippant, voulez-vous que je vous dise ce qui est flippant ? Ce qui est flippant, c'est les 50 musulmans qui ont été assassinés lâchement. Ce qui est flippant, c'est les enfants vaccinés à travers le monde qui deviennent autistes ou qui tombent malades ou qui meurent. Ce qui est flippant, c'est toutes les guerres qu'ils ont générées, organisées pour se faire du fric. Ça, voyez-vous, je trouve ça très flippant. Et au-delà d'être flippant, je trouve ça surtout gravissime, inhumain. Ça, je suis d'accord, par contre. Mais que ce soit flippant qu'on dise qu'exister en liberté mange des enfants, soit à la tête d'un réseau pédo, soit à la tête de ci, soit à la tête de ça, et qu'on n'ait pas vu qu'on veuille détourner les propos ou les gens par du sophisme comme fait ce gouvernement à longueur de temps qui passe en permanence leurs propres vidéos en faisant des chants réduits ou en écartant le champ ou en tout cas en faisant en sorte que la vérité ne soit jamais montrée et que vous-même qui pensiez être réveillé ne le voyez pas. Ça, c'est flippant. Oui, c'est assez flippant finalement quand j'y pense comme ça. Ce serait plutôt ça qui serait flippant. Et alors au final, on se retrouve avec des personnes qui viennent aussi sur nos pages des trolls payés par le système, pas payés par le système, qui se font les avocats du diable, qui sont déjà passés de l'autre côté, qui sont déjà avec toute cette noirceur qui nous entoure. Alors, à ce propos, que les choses soient très claires, c'est que moi, je ne suis pas là pour faire le buzz. En fait, je n'en ai jamais rien eu à faire. Vous savez, quand j'ai enlevé toutes mes vidéos de la page Facebook, certaines avaient fait 2 millions de vues, je n'en ai rien à faire. C'est vraiment le truc dont je me fous. Si demain, je dois tout arrêter, j'arrêterai tout. Ce n'est pas un problème pour moi. J'ai une autre vie à côté, figurez-vous. Enfin, j'essaye de vivre à côté. Et en fait, les trolls qui commencent à arriver sur la page, ont changé, enfin, ça fait très longtemps qu'on les a, mais ils ont changé d'attitude. D'accord ? Ils ont changé d'attitude, ils arrivent tout gentil. Super, ce que vous faites, c'est génial. Et en fait, pour venir nous poser des petits trucs comme ça, on ne comprend pas d'où ça sort, ce que c'est. Donc, à ce propos, pour tous ces gens-là, il y aura un bannissement immédiat. Soit on a une communication claire et efficace avec des gens qui sont bien pensants, et qui sont dans le don, dans l'humanité, soit ça disparaîtra. Et vous savez qu'on soit 4, 5 en live, ça ne me pose aucun problème. Mais vraiment, aucun problème. Si on est 10, 30, 40, c'est très très bien. Je ne cherche pas à faire 600, 1000, je m'en fous. Je m'en fous. J'espère que vous avez bien, bien, bien compris ça. Parce que si vous ne l'avez pas compris, vous allez voir que ça va vraiment dégager sur la page. Et si on n'est que 5000 abonnés ou 1000 abonnés ou 200 abonnés, ce sera au moins 200 personnes. qui seront des vrais humains, qui ont réellement envie que ce monde change, qui ont réellement envie que la vérité éclate, et qui ont réellement envie d'agir sur leur propre chemin. mon but, c'est ça. Je n'ai aucun autre but. Alors, si vous voulez m'en découvrir plein, faites-le. Il n'y a pas de soucis. Si vous avez que ça à foutre, ce n'est pas grave. Mais je pense que vous devriez vous attaquer aux bonnes personnes, en fait. Parce que là, on perd un temps fou. Vous voyez, je fais une vidéo qui est une perte de temps, au final. Et on perd un temps fou avec tous ces trolls, avec tous ces gens qui sont siphonnés, je pense, là-haut, et qui ont vraiment de graves problèmes. Parce que là, à un moment donné, c'est quand même un grave problème. Et je vous le redis, ça ne m'atteint pas moi. Ça atteint des personnes qui auraient pu être de belles personnes et qui se sont détournées de leur chemin. C'est mort. Pour elles, c'est mort. C'est fini. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Et vous devrez rendre des comptes. Vous devrez rendre des comptes. Sachez-le bien. Sachez-le bien. Pas à moi. Moi, je ne suis rien. Pas à moi. Vous allez voir, c'est encore pire. C'est pire. C'est pire. Parce que moi, je vous le dis, je ne suis rien. Donc voilà, je voulais faire un petit récap. Tu vois, que ce soit clair, que ce soit bien en croix et que tout le monde comprenne bien ce qui va se passer parce que c'est vrai que ça va nettoyer. La page sera vraiment nettoyée. La page de YouTube Exister en liberté sera nettoyée. En ce qui concerne Facebook, je pense que je vais carrément le supprimer. Arrêtez de m'envoyer des messages par Facebook sur Messenger. Je ne peux pas répondre. Quand on est banni, on ne peut pas répondre. J'ai un VK qui s'appelle Exister en liberté ou être en liberté. Et voilà, ce VK, est présent. Vous avez la page cogito.com créée par M. Jean Droque parce que lui aussi est sans arrêt censuré et en kikiné et qu'on va tout faire pour nous faire taire et que c'est grâce à vous d'ailleurs, c'est grâce à tous les trolls parce que vous permettez que ce soit possible, vous permettez que la vérité n'arrive pas à son port. Mais ne vous inquiétez pas, elle arrivera quand même. Elle arrivera quand même avec ou sans nous parce que même s'il y en a un qui doit se coucher, un autre se lèvera. C'est comme les gilets jaunes. Vous en abattez 20 et il y en a 20 qui se relèveront. C'est comme ça. Vous pensez qu'en mettant des gens en prison comme M. Détingère, vous allez les faire taire mais vous avez réveillé le loup en eux parce que ces gens qui sont pour la vérité, qui sont des justes à l'intérieur d'eux, mais vous ne les ferez pas taire parce que d'une manière ou d'une autre, comme disait Yves Duteil, les chansons voyagent à pied ou en voiture mais elles traversent les pays et ceux-là ne se tairont pas. Donc vous pouvez éteindre Facebook, vous pouvez éteindre tout ce que vous voudrez. La révolution est en marche. Je ne parle pas de la révolution pour se battre. Je suis contre la violence. Je parle de la révolution des cœurs, de la révolution des âmes. Cette humanité va changer et c'est inéluctable, inéluctable que vous diriez le diable ou pas, que vous soyez avec lui ou pas. Ce qui est envoyé, c'est que cette humanité va changer et qu'elle est en train de monter en conscience. Pour les autres, il y aura un grand nettoyage. Vous devrez répandre de vos actes. Que ce soit, je crois que là, j'ai un petit peu tout dit, je crois que j'ai mis un petit peu les choses au carré. D'accord ? Donc sachez que moi, vous ne m'atteignez pas parce que ça coule sur moi. D'accord ? Ce qui atteint, en fait, c'est que vous faites perdre du temps aux gens et que vous détournez certaines personnes. Mais bon, tant pis pour elles, c'est leur choix, c'est ce qu'elles ont voulu pour elles. À un moment donné, tout sera pesé, tout sera jugé et chacun répondra de ce qu'il a créé ici. À très bientôt. Pour les autres, bienvenue sur la page. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada